Générique Bonjour tout le monde, bonjour chers élèves, nous revoilà encore une fois dans une nouvelle vidéo, cette fois-ci c'est la correction d'un examen régional français, celui qui était posé dans l'académie de Rabat pour l'année 2014. Alors, à la barakatille, la première question, donc d'achat la partie contextualisation, donc qui m'a expliqué, je vous raconte, la contextualisation y a t'aubtére le nus, et d'aimènes, c'est le sœil l'aول ou le tâni de l'améthane de l'jihaoui. Donc, si nous voulons faire un travail de l'jihaoui, vous allez voir que l'jihaoui, qui t'accoune de l'aspect, ou qui t'accoune de l'aspect, ou qui t'accoune de l'aspect classique. Le sœil l'aول ou le tâni, l'ouïl qui compte l'affiche de lecture, ou le tâni d'aimènes qui compte la situation de passage. Donc, ce pourrait choisir le sœil ? On va s'accomplir et compliquer la phrase suivante. On va s'accomplir le tâni d'enorme ce que nous avons aidé. Ou on va s'accomplir dans le tableau, on va s'accomplir et compliquer le tâni d'enorme ce suivant. Donc, on va s'accomplir dans le tableau, et on va s'amwar les objets du tableau. Vous voyez une question à laquelle il y a un point, On a quatre des informations dont on va s'accomplir, A tous les informations sont 0.25. Donc l'auteur, je vais vous présenter l'auteur, je vais vous présenter l'auteur, le titre de l'oeuvre est le nom de l'quessah, genre l'intérieur est le nom d'adabie qui est le nom de l'quessah, ou année de la première présentation, c'est la sénat de la soudure pour la première fois, d'accord ? Donc pour répondre à cette question, ou avant de répondre, ce qu'on va vous présenter, c'est qu'on a vu dans la séance de l'amélioration de l'amélioration des langues françaises, Je vais vous présenter que les thalamus qui ont eu le nom de la soudure ou de la soudure, ils ne sont pas en place par l'auteur ou le titre, ce qui est le nom de l'auteur qui est le nom de la soudure, qui est le nom de l'année de la publication, c'est la soudure. Pour répondre à cette question, l'auteur est Jean Anneuille, donc le titre de l'œuvre qui est le nom de l'auteur, c'est Jean Anneuille. Le genre littéraire, c'est une tragédie moderne, bien sûr, ou l'année de la première présentation, c'est 1942. Donc ce qui veut nous dire, c'est que ce tarif de la soudure l'auteur, c'est le tarif qui a créé le jadal, donc ce qui veut dire qu'il faut savoir, qu'il peut pouvoir revenir à la vidéo de l'analyse de l'antigone ou de comprendre ce tarif qui a créé le jadal. Donc qui a créé 42, qui a créé 44 et qui a créé 46 et qui a créé un petit peu à l'analyse de l'analyse de l'analyse. C'est ce qui veut dire qu'il faut savoir que ce tarif de l'analyse de l'analyse de l'analyse. C'est ce qui veut dire que ce tarif de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. Il faut savoir que la situation de passage est composée ou peut être sous forme de deux questions. Il faut savoir qu'elle s'est faite sur le jauge des questions. Le jauge de l'analyse de l'analyse de l'analyse de l'analyse. C'est une question qui s'est faite sur la question qui s'est faite sur l'analyse de l'analyse. C'est ce qui veut dire que l'analyse de l'analyse de l'analyse. Il faut savoir qu'on se trouve dans l'analyse de l'analyse de l'analyse. Alors, pour le voir, il faut savoir que la situation est faite sur le moment. Donc, nous allons voir l'analyse de l'analyse de l'analyse. Ce passage est placé dans le début du livre. Ici, nous avons la première, la conversation entre Ismène et Antigon. Donc, la conversation entre Ismène et Antigon, qui est dans le début du livre. Donc il est placé dans le début du livre Il vient juste après la sortie d'Antigone pour tenter d'enterrer le cadavre de Paulinise pour la première fois C'est ce qui nous a mis en charge de l'antigone au début de l'antigone C'est ce qui nous a mis en charge de la nourriture et de la nourriture de la nourriture Après ce passage, nous avons mis en charge de ce que nous avons Özglomer Nous avons mis en charge de ce qui a été dit Nous avons mis en charge de ce que ce qui nous a mis en charge de la nourriture Lui nous avons mis en charge que l'on s'agit d'en charge de cei qui est format de l'antigone Il est placé dans le début du livre et dans le milieu du livre ou la fin du livre Il est en charge dans l'autre, au plus dans l'autre, au plus dans l'autre et au plus dans l'autre Nous allons donner l'adaptation sur le dernier Après ce passage, Antigone va sortir pour tenter son acte pour une deuxième fois. Antigone va sortir pour tenter son acte pour une deuxième fois. Antigone va sortir pour la deuxième tentative de l'enterrement de son frère. Nous avons compris que la deuxième tentative doit faire face à face contre le créan. Donc quelqu'un qui nous a dit qu'on a dit qu'on a dit qu'il est placé dans le début du livre. Si vous le savez bien, si vous le savez bien, si vous le savez bien, vous ne le savez bien. Je ne sais pas si vous le savez bien. Donc nous allons vous donner l'adaptation qui vient d'abord. Donc nous allons vous donner l'adaptation du livre. L'adaptation qui vient d'ici, c'est la première sortie d'Antigone pour tenter. Et l'adaptation qui vient d'ici, c'est la deuxième tentative d'Antigone. Nous allons vous donner la réponse sur la situation de passage. Chers élèves, nous sommes arrivés maintenant à la question numéro 3. Donc pour cette question, comme vous le constatez, D'après votre reconnaissance de l'œuvre, recopiez et reliez par une flèche chaque indication. C'est-à-dire que vous le constatez, vous avez l'adaptation de l'adaptation. Donc les indications qui viennent d'ici, A, dans la colonne A, à l'information qui lui correspond, vous avez l'adaptation de la colonne B, qui vient d'ici les informations. Alors, comme je vous le constatez, en l'adaptation, nous allons parler des indications avec A, B, C et D. Et en l'adaptation, nous allons parler des informations avec 1, 2, 3, 4, 5, et pour la première fois, nous allons parler des indications ou des informations. D'accord ? Nous allons commencer par l'indication de l'agriculture et de l'agriculture et de l'agriculture. Nous allons commencer par l'indication A, Éthiocle et Polynes. Donc, en l'adaptation, Parmi ces 5, il y a 4, il y a 4 Ils sont tous les deux fils d'Odipe Ils ont tous les deux fils d'Odipe Voilà, comme vous l'avez remarqué, ils sont tous les deux fils d'Odipe Donc d'abord, le jumlah B ou l'indication B Accord entre les deux frères Donc ce qui signifie cette jumlah ? Ce qui signifie l'attifak le moubramma بين l'achawain Ce qui signifie l'attifak le moubramma بين l'achawain Ou l'information 5 Ils devaient gagner sur un nom chacun Donc tout le monde s'appellera qu'il s'agissait pour le moude de l'année 1 Donc on va commencer par la chute Et puis on va commencer par l'information 5 Il n'y a pas maintenant l'indication C Origine du conflit Il y a une « asl nizâ » Donc « asl nizâ » Je n'ai pas « asl nizâ » C'est qu'Ethéocle a refusé de céder le pouvoir Il y a une « asl nizâ » Il y a une « asl nizâ » Il y a une « asl nizâ » Et il y a une « asl nizâ » C'est avec l'information numéro 1 Il y a une « asl nizâ » 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 Il n'y a pas de « asl nizâ » Et c'est normal que je n'ai pas de « asl nizâ » Donc ce n'est pas de « asl nizâ » Dans l'analyse du texte, la question numéro 4 « Ismene avise sa sœur » « Ismene, tu khbiro uhtara » « Moi, je suis plus pondéré » Donc, que signifie cette phrase ? C'est un point Donc, j'ai une phrase « ce n'est pas le mot » Donc, j'ai une phrase « moi, je suis plus pondéré » Donc, plus pondéré Ce n'est pas le mot Comment est-ce que vous voulez dire ? Nous avons compris le mot « pondré » D'accord, moi je suis plus pondéré Comment ça veut dire ? Moi je suis plus intelligente Moi je suis plus hésitante Moi je suis plus prudente Moi je suis plus courageuse Donc, intelligent J'ai beaucoup d'éteint J'ai beaucoup d'éteint Je suis très éteint Je vais vous dire quelque chose Moi, je suis plus prudent, j'ai beaucoup de gens qui me souhaitent, et la plus courageuse, j'ai beaucoup de gens qui me souhaitent. Donc, le mot pondéré, c'est tout simplement, c'est le mot prudent. Cette phrase signifie, moi, je suis plus prudent. La réponse est, c'est un point. La question numéro 5, c'est toujours le texte sur les 4 arguments. Il faut utiliser par Isméne pour convaincre sa sœur, C'est donc d'équer à un tiers des réponses qui sont avant leur question de renseignure les besoins. Ou il y a un autre. Pour ce que nous connaissons, c'est qu'on veut trouver en fait ce n'est pas qu'il y a une planète de renseignement . C'est qu'on veut avoir essayé de renseignement de renseignement du polynys. Et donc je n'avais pensé que nous ne redirons pas de 7 exemples. Donc je vais vous donner à monsieur les exemples de 7. Il y a tous ceux qui répondent par rapport à 4 de ces 7, c'est la réponse qui est correcte. Donc voilà cet exemple qu'on peut trouver dans le texte. Le premier, je suis l'année. Je suis le plus grand. Je suis le plus grand. Je suis le plus grand dans la vie et je comprends le plus grand. Un autre argument. Je réfléchis plus que toi. Je réfléchis plus que toi. Je suis le plus grand. Je suis le plus grand. Je suis le plus prudent. J'ai pitié moi aussi de mon frère. Je suis le plus grand. Mais je comprends un peu notre oncle. Je suis le plus grand. Je suis le plus grand. Cinquième, il est le roi. Il faut qu'il donne l'exemple. Le plus grand. C'est le roi. Le roi. C'est le roi. Il faut donner le mot. Je comprends ce qu'il y a tout. Il faut qu'il se déroule. Il faut qu'il y a tout. 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 Je suis le plus grand. Je suis le roi. Donc vous avez bien répondu à cette question. Vous avez mérité un point. Vous s'achetez un point pour la réponse. à la haine le somme je peux le nom de l'emploi dominante c'est ce qui peut nous compter la voie le négation la voie le négation c'est le plus donc l'envoie de la voie la voie qui est utilisée au texte est la voie le négation c'est ce qu'on peut c'est pour le négation dans les répliques de antigone en la voie la voie Donc, Antigone avec une négation, tout simplement, l'emploi dominant de la négation dans ce passage exprime la détermination et la volonté d'Antigone. L'emploi dominant de la négation, c'est le passage, c'est la détermination, c'est la volonté. C'est la volonté d'essayer de la négation, c'est la volonté d'essayer de la négation, c'est la volonté d'essayer de la négation et de la négation. L'opposition aux arguments présentés par Ismène, c'est la volonté d'essayer de l'essayer de l'essayer. Donc, pour récapituler, l'utilisation de la négation, c'est pour montrer la détermination et la volonté d'Antigone pour accomplir son acte. C'est pour montrer l'opposition d'Antigone aux arguments présentés par Ismène. Pour qu'on puisse avoir un point, il faut répondre par les deux parties, bien évidemment. Nous arrivons maintenant à la question numéro 7, où il fait une transformation du discours direct au discours indirect. La phrase qu'on a dit, c'est « Antigone a répondu, deux points de guillemets, je comprendrai quand je serai vieille. » Donc, pour les gens qui ont dit, c'est le discours direct ou indirect, l'un des choses qui nous permettent de faire, c'est le verbe « introducteur ». Donc, le verbe « introducteur » qui n'est pas vu avec moi, là. Donc, le verbe « introducteur », il est au passé composé. Donc, c'est un verbe « introducteur » pour le passé composé ou le verbe « répondre ». Donc, le verbe « répondre » pour le passé composé a répondu. Donc, ce qui est dit, ce qui est dit, c'est le verbe « introducteur » pour le passé composé, c'est-à-dire que les verbes qui ont fait la phrase rapportée, « tous les gens vont faire des choses qui sont réellement. » Alors, ce sont les verbes qui ont fait la phrase rapportée. Donc, l'abord, c'est le verbe « comprendre » au futur simple « je comprendrai ». Donc, c'est le verbe « comprendre ». Il y a la terminaison de « le futur simple » pour le futur « je comprendrai ». Il y a la deuxième chose, c'est le verbe « être » au futur simple. Ce qui est dit, c'est le verbe « je comprendrai » quand je serai vieux. Le type de « c'est une phrase déclarative ». Alors, quand vous avez la phrase rapportée « une phrase déclarative », vous voyez que cette phrase qui va faire en cours de l'indirect discours, vous allez utiliser l'adaptation « que ». Vous allez utiliser l'adaptation « que ». Très bien. Donc, l'adaptation « a répondu que ». Donc, l'adaptation « je comprendrai ». Donc, l'adaptation « a répondu que ». « Elle », d'accord ? Ok, j'ai dit d'abord le verbe « comprendre ». Ce qui m'a dit, c'est le verbe « comprendre ». C'est plutôt « le futur simple ». Donc, le futur simple, c'est la transformation de l'adaptation de l'adaptation. Donc, « elle comprendrait ». Antigone a répondu « qu'elle comprendrait ». Ou la terminaison « aï » « aï » « aï » « aï » Donc, « quand je serai » « quand je serai » « c'est le futur » « l'auxiliaire » « la forme » « c'est le futur simple avec « r » « c'est la forme » « c'est la terminaison » « c'est l'imparfait » « aï » « c'est le futur simple » « c'est l'imparfait » « c'est l'imparfait » Et, cette phrase начинает être « compassionate » « ce qui a répondu » « c'est la phrase contradictrice, c'est l'imparfait » « que … » l'imparfait donc « caused here to know » «ähän bin expelled » « le « li » « je comprendrait » « c'est simple » « y'a » « vous dire « l'imparfait » « quand » On va dire que l'antigone a répondu qu'elle comprendrait quand il serait vieil. Donc on va transformer la phrase dans le discours direct et le discours indirect. Maintenant, c'est la question numéro 8. De quelle manière l'antigone sera-t-elle morte à la fin de l'œuvre ? C'est-à-dire qu'à quelle façon l'antigone sera-t-elle morte à la fin de l'œuvre ? Nous savons qu'à l'an dernier, l'antigone sera une terre vivante. Nous devons l'utiliser avec le tombeau. Nous devons l'utiliser avec la ceinture. Nous devons l'utiliser avec la ceinture. Je vais vous montrer quelques exemples. L'antigone s'est pendu avec sa ceinture. 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 L'antigone a été jeté dans un trou. L'antigone s'est pendu avec sa ceinture. L'antigone s'est pendu avec sa ceinture. L'antigone est essayé dans le trou. dans un trou où vous méritez un point c'est que vous répondez ainsi alors nous sommes arrivés maintenant à la question numéro 9 qui est la réaction personnelle face au texte dernier donc la question 4 partagez vous ce point de vue dans Antigone quand vous appelez avec Antigone les وجeses du nard il y a des fois où il ne faut pas trop réfléchir qu'il y a des fois où il ne faut pas réfléchir qu'il y a des fois où il ne faut pas réfléchir les وجeses du nard donc vous allez vous le rappeler que cette question est sur 0.5 x 2 donc c'est composé comme je vous le dis وجeses du nard il a dit oui je partage ou là je suis d'accord avec Antigone déjà rappelé sur 0.5 x 2 il y a de la justification il y a 0.5 x 3 donc je n'ai pas dit que je n'ai pas d'accord sur l'argumentation il y a dit oui je suis d'accord avec Antigone ou là je suis contre le point de vue d'Antigone donc c'est juste un exemple de réponse il y a des exemples de réponses il y a des exemples de réponses il y a des exemples de réponses donc personnellement je partage le même point de vue qu'Antigone il y a des exemples de l'argumentation il y a des exemples de réponses il y a des exemples de réponses donc deux vues Kontigone ici je partage comme je disais et la justification qui s'estchethed c'est pour l'argumentation la justification qui s'estchethed et ce qui peut incamerer c'est la justification c'est que vous essayez de écrire et vous n'êtes pas encore d'écrire mais vous n'êtes pas encore à vous n'êtes gender et vous n'êtes gender dans la manière qui est faite car ça ne sera donc que je sais pas la question vous savez si vous avez eu e lui la justification pour la justification c'est de la façon c'est de la façon que vous faites c'est de la façon c'est de la façon c'est de la façon Alors je vais vous parler avec d'autres questions que vous pouvez le faire Alors je vais vous parler avec d'autres questions Vous essayez de vous donner votre vie Vous essayez de vous décrire Et d'autres penses que vous avez pas de français Ou que vous n'avez pas de français Ou que vous n'avez pas de français Vous n'avez pas de français Vous essayez de vous écrire des questions Et d'ailleurs Et bien sûr, si vous êtes contre vous Vous dites Donc je n'en suis pas d'accord Nous avons l'argumentation d'elle qui n'est pas d'accord avec ce point de vue D'après vous, qui a le plus raison des deux sœurs qui ont le plus raison ? Je comprends que les deux sœurs ont le plus raison Répondez en deux phrases, j'ai l'impression que les deux sœurs ont le plus raison 0,5 fois 2, c'est que les deux sœurs ont le plus facile Donc, à mon avis, Ismène a plus raison qu'Antigone C'est la première phrase, les filles ont le point de vue Il y a une réaction personnelle Il faut dire que l'Antigone a plus raison qu'Antigone Il n'a 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 plus raison qu'Antigone Car, il parle d'une manière logique C'est-à-dire qu'une autre manière La raisonnée est-à-dire qu'Ellain Et réelle sur le réeliste Et pourquoi ? Donc, ce grand chose qu'on a dit C'est-à-dire qu'on a tout à l'intjenier C'est-à-dire qu'on a tout à l'intjenier C'est-à-dire que les filles ont le plus raison C'est-à-dire qu'Antigone C'est-à-dire qu' compteur C'est-à-dire qu'Ellain C'est-à-dire qu'Altigone C'est-à-dire qu'Ellain C'est-à-dire qu'Ellain avec des arguments qui sont les étudiants ou qui sont les étudiants. Et c'est la question numéro 10. Chers élèves, pour terminer, nous sommes arrivés maintenant à la partie production écrite. Nous allons lire et expliquer le sujet. Dans les œuvres au programme, c'est de Mohamed a des parents pauvres mais solidaires. C'est-à-dire que les parents de Mohamed sont pauvres mais ne sont pas pauvres. Marie a une mère malade et un père emprisonné. Marie a une mère malade et un père emprisonné. Marie a été condamné dans le livre « Le dernier jour d'un condamné ». C'est-à-dire qu'elle a été un père et l'homme est une femme mariée. Dans le livre de Antigon, il y a une sœur et un père avec qui elle est en désaccord. Il y a un père et une fille qui ont des enfants qui ont des affaires. Ce qui nous a remarqué, nous avons trois exemples de trois familles. Une famille qui est pauvre et solidaire. Une famille qui a des parents. Ce n'est pas un homme ou une famille qui a des problèmes. Ce qui est le sujet. La problématique est de dire « Quel est le meilleur exemple de famille ? » C'est le meilleur exemple de famille. C'est le meilleur exemple de famille. C'est juste ce qui est de dire. Dans ce cas, vous pouvez vous donner un exemple d'un autre exemple. C'est ce qui est le meilleur exemple de famille. C'est le meilleur exemple de famille. C'est ce qui est le meilleur exemple d'une famille. C'est ce qu'on a donné de faire. la totalité de l'examen la partie de la production écrite voilà mes chers amis nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo j'espère que l'explication était bien claire bien sûr donc si vous avez des questions, si vous n'avez compris quoi que ce soit, n'hésitez pas à me contacter soit dans les commentaires de cette vidéo sur Youtube, soit sur le groupe de communication Whatsapp donc vous pouvez vous abonner à la fin de cette vidéo toujours dans les commentaires de cette vidéo donc j'espère que tous ceux de vous d'envoyez cette vidéo et laissez-nous l'événement de votre avis dans les commentaires pour savoir comment est-ce que vous avez pour cette correction merci à tous et merci à vous merci à vous merci à tous et merci à tous